La montagne va avoir une particularité forte dans cette région puisque nous avons quasiment toutes les Pyrénées, le massif central et donc à l'image de ce qu'avait créé Christian Bourquin avec le parlement de la mer, j'essaie de souhaiter mettre en place ce parlement de la montagne qui sera une fédération de collectivités locales mais aussi d'acteurs économiques, de représentants de la société. Sur le fonctionnement, il faut qu'on soit très 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 vigilant et je me réjouis que les indications que j'avais données pour la préparation de ce budget soient tenues et donc notre dépense de fonctionnement augmentera de 0,6% d'une année sur l'autre, toute chose égale par ailleurs. Vous savez que désormais la loi de finances fixe un objectif de croissance des dépenses des collectivités locales, ça porte un nom barbare que j'ai oublié, et bien nous sommes en dessous de cet objectif. Transfert propose d'aller rencontrer des chefs d'entreprise, d'identifier leurs besoins en ressources humaines et ensuite de venir dans le réservoir des bénéficiaires du RSA, trouver les compétences qui vont bien et les proposer à ces chefs d'entreprise sans CV. Donc ils sont vraiment recrutés pour les compétences et les qualités qu'ils ont et non pas simplement parce qu'ils sont bénéficiaires des minima sociaux. Toulouse se porte bien pour une raison simple, c'est que c'est une des grandes villes de France qui crée le plus d'emplois. La contrepartie c'est qu'elle attire beaucoup de monde, et beaucoup de monde, y compris des personnes qui arrivent avec leurs conjoints en recherche d'emploi, ce qui fait que paradoxalement, on a à la fois le record de création d'emplois parmi les grandes métropoles françaises, et en même temps, on a un chômage qui est dans la moyenne nationale. Moi ce que j'attends de la grande région, c'est qu'elle travaille avec la métropole de ce projet, et la métropole travaillera avec la région, il n'y a aucun problème avec ça. Ceci dit, il y a un temps pour les humeurs, et qu'il y a un temps pour construire le territoire. Moi je suis dans le temps pour construire le territoire, je ne suis plus dans le temps climatique. Nous avons le droit, les petits départements, le Gers, la Riège, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, à l'enseignement supérieur, aux antennes du CNRS, à la délocalisation de sous-traitants. Je compte là-dessus, je compte sur Carole Delga. Habituellement, Michelin Développement se positionne surtout sur des dossiers au-delà de 5 emplois. Comme on ne touchait pas cette petite PME, l'activité avec TechnoEst va nous permettre justement de pouvoir toucher un spectre beaucoup plus large. Une des chaînes sans doute à la fois les plus importantes, mais les plus innovantes sans doute en Europe et peut-être dans le monde, c'est 32 millions d'euros. Et ce qui est particulièrement intéressant sur cette chaîne, c'est qu'il y a une forme de co-construction, de co-élaboration à la fois du bâtiment, mais surtout de l'équipement du bâtiment à l'intérieur, en partenariat avec les salariés eux-mêmes. Développement, la première session de France, ex éco et non, pas de calé picardie, pour le taux de chômage de 12,5% et pour le taux de pauvreté de 18%. Et donc, au moment où le gouvernement prépare un plan pour l'emploi, l'apprentissage et l'alternance, nous souhaitons des mesures fortes pour l'emploi des jeunes. Faire en sorte que les territoires puissent mettre en œuvre des approches globales pour réduire les consommations d'énergie, pour pouvoir valoriser les déchets, le tout au niveau de l'ensemble des acteurs de ces territoires, en créant de l'activité et en créant donc une certaine richesse par ces actions de maîtrise de l'énergie et de valorisation des déchets. Les Audois attendent beaucoup de cette nouvelle région, puisque ça nous recentre un petit peu. Et donc, on pense que l'Aude va jouer ce rôle un petit peu de carrefour, également de déboucher sur la mer pour tout l'ancien Bili-Virénéen. Notre budget a un effet si tôt. Nos défenses sociales obligatoires, vu la crise, encore moins, même après ce n'est fait si tôt. Nous allons voter en janvier un budget avec pas d'augmentation de l'éport pour les familles et pour les services de pouvoir d'achat. D'autre part, un budget investissement maintenu, sécurisé. Notre influence est d'autant plus grande que nous essayons de gommer nos différences, comme il y en a partout dans toutes les familles. Et là, ceci a marqué, nous avons appuyé l'État, nous avons appuyé l'émission Théry sur le sujet. Voilà, et on est en train de faire un exercice de démonstration que si l'ensemble du monde économique est derrière ce projet, c'est qu'il a du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada